Actuellement, d'ailleurs, Urgence Santé est intervenue ce matin pour sauver la vie à deux itinérants. Yves, on parle de personnes qui se trouvaient dans un immeuble converti en piquerie. Absolument, Raymond. Les services d'urgence sont intervenus rapidement vers 9 h à l'intérieur même de l'immeuble que vous voyez à l'écran. C'est un immeuble désaffecté de la rue Dolorimia, Montréal, près du boulevard de Maisonneuve-Est. Et comme vous l'avez dit, il a été converti en piquerie. Et là, les ambulanciers sont arrivés pour sauver évidemment la vie de sans-abri, qui étaient mal en point après la consommation de drogue. Il y a deux itinérants qui ont été traités sur place. Il a fallu leur administrer la naloxone pour leur sauver la vie. Puis le troisième patient a quitté les lieux sans avoir besoin d'intervention d'urgence santé. Et c'est le responsable du service des bâtiments chez la compagnie Bertonnet qui les a découverts au sol de l'immeuble. Je l'ai accompagné avec mon caméraman Marc-André Blais. Et voici ce que ça donne, Raymond. À l'intérieur, ils ont retrouvé du monde ce matin. Il était mal en point. Oui, il était mal en point. Moi, je ne sais pas. Je n'ai jamais rentré là-dedans, moi. Qu'est-ce qui se passe en dedans? Je sais qu'il y a de la consommation qui se fait. De la consommation, oui. Il y a beaucoup de consommation. Le fentanyl, puis toutes les drogues possibles. Et en dedans, les gens en même temps se réchauffent aussi, parce qu'il fait froid dehors, très froid. Oui, ils s'échauffent. Ils s'échauffent, puis ils consomment, puis après ça, ils font des abordeaux là-dedans, puis il n'y a rien qui ne se passe pas là-dedans. Hello, est-ce que quelqu'un? Bélie, c'est-tu que vous avez découvert un homme en surdo ce matin? Oui, il y avait un homme ici, sur le devant, ici, que tu vois là. Il n'était pas responsable. Il était donc sur le divan, puis il était inconscient quand vous l'avez retrouvé. Exactement. Je l'ai bougé une couple de fois, puis il n'était pas responsable. Il n'y répondait pas à vos questions. Il y a même un sans-abri qui avait réservé sa chambre privée réservée au nom de Crazy Eddie. Ça a déjà pogné en feu à cause du gaz comme ça en arrière. Tous les potes sont brûlés, puis... Faites attention, vous mettez le pied, parce que ici, c'est une seringue qui a été peut-être utilisée au cours des dernières heures, des derniers jours. Même l'alibateur, il ne marche pas. Il y a encore aussi l'alibateur. Tu sais, je jouais ça chaque jour, ici. Sérieux? Oui, oui, oui. Si je n'ai pas sorti 50 personnes de cette place ici, depuis le temps que je fais la barrication, je n'ai pas sorti un. C'est pas là. tudo bien. C'est pas là. C'est pas là. Bon 바�